paysage aquarelle voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui donc je vous propose un paysage je dirais tout simple et ce qui est pas le plus facile les paysages tout ça part on a du mal à créer des effets afin de l'animation à nos premiers plans qui peuvent être que de la verdure j'ai aussi voulu vous montrer comment ne pas partir avec plein de couleurs et du coup avoir beaucoup de couleurs qui parfois ne vont pas les unes avec les autres donc nous allons partir sur trois couleurs petit détail de d'un moment nous allons partir sur trois couleurs de manière à justement rester bien en harmonie donc c'est un paysage tout simple et je l'enjeu jura d'autant de la difficulté des paysages tout simple c'est que souvent on a des voilà des plans des premiers plans qui sont très difficile à animer donc voilà ce que je vous propose ça s'adresse aux débutants ou aux personnes qui ont envie de peindre des paysages tout simplement j'espère que ce sujet va vous intéresser de mon côté je vous garde avec plaisir en ma compagnie je propose de peindre cette aquarelle sur du papier de la marque nmule c'est du papier 100% cellulose pour un cellulose je trouve qu'il est bien mais comme je parle beaucoup plus sur du coton en ce moment je sais pas si facile de repartir au cellulose bref harmonie d'un mule très correct 300 grammes c'est un format 21 29 septembre de nuit en format paysage je vous précise que mon support est incliné donc quelquefois ça donne un effet un petit peu ligne tordue donc je vraiment je vous le précise alors c'est un paysage tout simple le vise pour les débutants pour ceux qui ont besoin un petit peu de reviser leur base sur sur les couleurs donc nous avons la ligne d'horizon ici avec une montagne ça fait un petit peu penser je dirais un paysage provençal pourquoi pas des maisons une continuité de maisons pas du tout une maison des arbres par contre avec une continuité de de petits arbustes ici pour arriver à cet arbre qui est ici pour pas avoir tout là rien à gauche j'ai un chemin avec des poteaux ça marche toujours les chemins ça donne bien une une impression de perspective donc j'espère que le sujet vous intéresse et c'est parti nous allons partir avec uniquement trois couleurs restreint dans vraiment sa palette d'institut garantie de ne pas avoir des couleurs dans tous les sens je propose de partir donc sur un jaune un rouge un bleu couleur primaire mais on peut choisir le rouge le jaune le bleu que l'on souhaite aujourd'hui j'ai produit cramoisie d'alizarine alors vous allez je sais pas si vous verrez mais à côté du lac de garance rose de cramoisie d'alizarine est beaucoup plus bleuté plus foncé aussi outre-mer parce qu'il est un petit peu plus foncé que le cobalt et mon jaune clair c'est de vie je vais donc uniquement prendre ces trois couleurs alors je vais prendre ces deux pinceaux celui-ci est un léonard ce qu'ils appellent qu'ils appellent style en poils style un numéro 4 à la limite celui ci qui n'est pas très grand non plus et peut-être mon épée ces deux ci sont de davinci alors pourquoi je prends ces pinceaux parce que mon format n'est pas très grand j'ai un petit peu la foule de ces pinceaux en ce moment ça fait en fait ça fait presque des gros pinceaux parce par rapport au format bon bref petite explication j'aimerais que cette vidéo s'adresse aussi aux débutants donc je vais vous donner les les explications nécessaires si vous débutez et aussi bon bien sûr pour les autres ceux qui ne débutent pas mais qui veulent réfléchir à leur aquarelle la manière de peindre bref je vais commencer par le ciel je ne veux pas mouiller le papier on peut mouiller le papier ainsi ça fuse plus facilement je dirais tout seul comme on peut aussi par exemple mouiller qu'à un endroit par exemple au niveau de la montagne où je voudrais qu'il y ait peut-être moins de couleurs par exemple voilà si je ne mouille pas mais je fais en sorte que l'humidité ne s'arrête pas sur une minute je vais donc prendre j'ai dit trois couleurs dans le plan de mon bleu outremer j'espère je suis en face bleu outremer il faut bien sûr si vous me suivez vous savez que c'est important surtout lorsque l'on débute l'aquarelle bien fluide mais quand même coloré pour moi parce que je voudrais pas avoir un ciel palichon je vais lui mettre dans ce ciel une pointe donc de mon rouge qui ici du cramoisi d'alizarine permanent une petite pointe pour avoir un ciel moins bleu pour désaturer un peu le bleu et la lumière vient de venir plutôt de plutôt de droite bref allez c'est parti on n'est pas obligé d'avoir un mouvement de pinceau uniquement horizontale alors ici mon mon bloc j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté mais il est cornée je peux rajouter un peu de cramoisi d'alizarine dans mon mélange précédent pour ajouter par exemple couleurs différentes un petit peu plus rouge je vais rincer mon pinceau je vais enlever l'excédent d'humidité parce que je voudrais ici faire glisser ma couleur plus en douceur voilà qui est moins de couleur en bas de mon ciel ça va se faire tout seul mon support est incliné voilà on va dire que je suis satisfaite comme ça je vais toujours prendre mon mélange parce que je vais faire la montagne alors quand on parle ciel comme ça on ne contourne pas sa montagne par exemple on laisse la couleur rentrer éventuellement dans la montagne ici au centre j'ai quand même plus de lumière ça va plus clair je commence à poser par exemple si alors je ne vais pas non plus contourner mon arbre par contre comme la lumière vient de droite ici ça sera plus jaune donc je vais éviter de mettre cette couleur violette à l'endroit du jaune je serai pas du tout embêté de mettre un bleu par exemple à l'endroit de l'ombre donc je ne contourne pas le côté droit de l'arbre je veux juste faire attention à ce que ma montagne soit sympathique si les couleurs se mélangent avec le ciel ce n'est absolument pas un problème au contraire ça me l'impression de suite à la limite c'est sympa donc je vais enlever un petit peu de couleur parce que je voudrais que ça reste assez clair au milieu donc toujours cette couleur alors pour situer parce que du coup j'ai eu un coup de fil donc ça a légèrement séché ça aurait été bien que ce soit encore un petit peu humide donc ce n'est pas le cas mais je vais en tenir compte je voudrais apporter un peu de verre en bas de la montagne pour cela et du coup je n'ai pas de verre j'ai bien compris je vais faire un verre avec mon jaune avec le outre mer je veux un vert très bleu parce que ça va être pour le lointain donc je voudrais apporter un petit peu de verre si ça avait été plus mouillé dans ma montagne ce serait diluée tout seul c'était pas plus mal mais je peux aussi le diluer avec un pinceau ou avec la couleur de la montagne donc je donne un petit peu de cette couleur alors je vais y aller très doucement ici parce que je veux de la lumière je veux pas non plus ne pas en mettre parce que ça paraîtrait un petit peu bizarre je peux avec le vert comme avec les autres couleurs donner du mouvement à ma montagne voilà ça apporte un petit peu de couleurs je vais pas trop parce que on voit pas tant que ça le vert au lointain ici j'ai un arbre je suis trop où il est par contre je trouve qu'elle est un petit peu pâle ma montagne je vais reprendre mon bleu outre mer avec mon crame en azine alizarine plus encore plus violet et je veux je vais dessiner un petit peu des mouvements dans cette montagne soit assez rouge soit assez bleus alors peut-être que ce serait judicieux de revenir après les arbres mais déjà je vais quand même donner un petit peu de relief à la montagne je vais fondre la couleur à l'emplacement de l'arbre et puis voilà et là de toute façon cette montagne qui est assez loin déjà plus claire et plus bleu alors plus clair parce que les couleurs s'éclaircissent dans le lointain voilà je vais partir je vais partir sur les arbres donc j'ai fait un verre avec jaune clair c'est néglier et un bleu outre mer je vais le rendre assez bleu pour les surtout pour les arbres les plus lointains donc la lumière sera à droite parce que je suis à droite et si ça sera plus foncée je vais commencer par le plus foncée et le plus clair donc on peut faire des graphismes arbres au contraire plus les fondres c'est le truc qu'on veut faire voilà alors attention de ne pas faire jaune d'un côté bleu de l'autre il faut faire circuler les couleurs quand même pour cela je vais aussi apporter un petit peu de vert jaune sur mon côté dans l'ombre voilà j'ai un autre arbre ici un arbre je ne sais pas exactement ce que c'est comme végétation c'est quand même assez haut c'est pas un buisson toujours pareil un verre plus jaune côté soleil voilà si je trouve que j'étais un petit peu clair par endroits je peux venir redéposer de la couleur mais à noter que le fait que j'ai que trois couleurs je peux difficilement faire des erreurs en fait de couleur voilà ensuite j'ai prévu une petite barrière ici disons plutôt que ça va être quelque chose qui va rester bleu clair voilà alors je vais faire ici j'ai des petits arbustes la logique voudrait qu'on ait commencé par le ce qu'il y a dessous on va dire de l'herbe par exemple mais je me suis dit que ça allait être plus facile comme ça à certains côtés je vais rajouter un petit peu de jaune côté lumière voilà je continue comme ça j'ai un arbre ici alors j'ai un arbre je vais enlever un petit peu la ligne de la montagne tout simplement au lieu de l'avoir contourné je vais enlever un petit peu la ligne qui risque de me gêner et voilà alors pareil on peut à l'inverse mais si j'ai commencé à l'ombre je peux très bien commencer à la lumière je vais enlever un petit peu ça directement d'ailleurs faire le tronc de l'arbre ça ajoutera d'apporter un tronc par exemple marron je voudrais ce qui vient faire cette couleur et alors j'ai été un peu de verdure ici pour faire le lien entre ma verdure de mes arbres etc donc je vois plus trop ce que j'ai dessiné mais dans l'idée j'ai de la verdure ici alors comme j'ai en quelque sorte un rectangle ici de la maison j'ai voulu apporter un rectangle à gauche alors ça pourrait être un banc de pierre ça pourrait être un ancien mur mais c'est d'avoir une forme un petit peu rectangulaire pouvoir soit laissé blanche soit mettre en couleur je sais pas il me semble je serai plutôt parti pour les très pâle en tout cas donc je fonce un peu je trouve que c'était un peu si je veux foncer plus côté ombre je peux même carrément remettre du bleu ou trop voilà je vais toujours prendre ce mélange de verre je vais le prendre assez bleu j'en aurais eu un autre un peu plus jaune mais dans le baissé assez bleu pas très forte pour mon lointain c'est un petit peu fort je m'embête pas avec mes arbres si ça vient dedans ça va communiquer encore une fois c'est à l'inverse des choses à normalement on pose le fond d'abord mais je suis en train de me demander voilà c'est si c'est pas plus facile comme ça je passe même sur ce que j'ai fait sans problème je vais rajouter un petit peu de richesse dans ce que je viens de faire voilà alors du coup si j'ai des espèces de petits rectangles ça va être léger parce que ça va être mais donc j'ai une ligne assez nette pour situer mon rectangle et le reste je l'aide aussi immédiatement pendant que ma verdure est encore mouillée je vais venir apporter un petit peu de violet dans cette verdure déjà un pour la cohésion pas qu'il y ait que du violet dans dans la métaille ça apporte de la richesse j'adoucie un petit peu ici parce que j'ai de la lumière et j'adoucie un petit peu la ligne aussi pour pas que ce soit trop nette je vais prendre le plus gros des pinceaux que j'ai sorti toujours donc le jaune clair sémilier je vais faire un vert pour commencer si je suis en face si vous débutez ça serait plus facile de mouiller d'abord le chemin sera assez clair mais tout de même pas blanc donc je vais bien traverser les couleurs voilà voilà mon chemin était là c'est pas grave hop on peut l'enlever d'un coup de pinceau ou d'autres choses je vais refaire de la couleur déjà je vais refaire du violet avec mon plus outre-mer cramoisi balizarine je vais un petit peu faire traverser les couleurs au moins par endroit pour pas avoir une aquarelle coupée en deux la base est à peu près posée j'ai quand même la maison la lumière vient donc je dis de droite je prends du jaune clair c'est neulier je vais maintenant donc mon cramoisi d'alizarine et je vais prendre le violet ça va me faire une couleur grisée si mon format bouge c'est pénible cette couleur voilà et pour l'eau je vais prendre du bleu un petit peu de relief dans ce champ donc je vais mettre du jaune je vais prendre cramoisi d'alizarine avec du jaune donc je vais prendre en place donc je vais y arriver tout voilà hop là Merci. Merci. Je porte un petit peu de lumière au centre de mon aquarelle. Éventuellement, on peut rouvrir le chemin. Et puis, on va commencer ce qui va donner un petit peu de structure. Je vais laisser sécher. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que j'apporte du contraste tout de même. Donc, je vais y aller tranquille. Déjà, sous le bâtiment, enfin, sous le 3, plus exactement. En bas du bâtiment pour l'ancrer un peu. Voilà. Ajouter des points, je tiens un peu fort. Et aussi, par contre, de la luminosité. Donc, ici, j'ai un arbre, je vais lui ajouter. Un peu d'ombre, un tronc. Ici, j'avais une petite barrière. Donc, moi, ça pourrait représenter des cailloux, je ne sais quoi. C'est aussi ces petits arbustes parce qu'on ne sait plus trop ce qu'il y a. Il va rajouter des ombres. On va rajouter un petit peu aussi de verdure qui courrait. Il y a un petit peu pour lier surtout parce que... ... 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